Bonjour, merci pour l'invitation et l'accueil. Effectivement, je vais vous parler et puis on va pouvoir discuter autour des dispositifs numériques qui sont utilisés comme des médiateurs dans le milieu sanitaire et médico-social. Et puis on va essayer de montrer qu'un objet, en fait, il est toujours donné. Donc, je vais essayer d'indiquer ce que j'appelle par ces termes. Donc, le cadre de mon propos, je vais globaliser, on va dire, j'ai dit sanitaire et médico-social, je vais globaliser ces établissements, simplement pour que vous ayez en tête un peu de quoi je parle. Sanitaire, médico-social, c'est par exemple le CHU, les cliniques. Au CHU, c'est pédopsychiatrie, psychiatrie, la gérontologie. On en a parlé hier. IME, ce sont plutôt des établissements qui accueillent des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, par exemple. EAP, ce sont des établissements qui reçoivent des enfants et des adolescents qui ont un polyhandicap. EHPAD, ce sont les établissements qui reçoivent les personnes âgées dépendantes. Et femmes et masses, ce sont des établissements qui reçoivent donc des adultes qui sont en situation de handicap. Et j'ai dit que j'allais vous parler donc d'objets médiateurs. En fait, c'est quoi un médiateur ? C'est quoi une médiation ? C'est un appui. En fait, on s'appuie sur des objets pour pouvoir proposer un travail. Donc, vous connaissez peut-être un certain nombre de ces objets de médiation. Ceux peuvent être donc des photolangages. Donc, les photolangages, on va montrer une photo, puis on va demander aux personnes de s'exprimer autour de ce qu'elles voient sur les photos. Ça peut être le théâtre, ça peut être le dessin, l'écriture, la musicothérapie, tout ce qui concerne l'art-thérapie. Parmi ces objets de médiation, on utilise en fait des dispositifs numériques. Donc, je pense qu'on vous en a présenté ici depuis le début de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des idées des dispositifs numériques qui sont proposés au sein de ces établissements. Je ne sais pas si vous avez quelques idées. Non, on ne vous a pas présenté ça ? Oui, par exemple. Non, pas d'autres idées ? Bon, là, j'en ai mis un certain nombre. Donc, effectivement, il y a les casques de réalité virtuelle qui sont utilisés et proposés aux personnes qui sont présentes dans ces établissements. Vous avez, par exemple, des robots. Donc, là, j'en ai mis deux, mais il en existe plusieurs. Vous avez le robot Nao ou le robot Paro. Je ne sais pas si vous les avez vus dans les médias de temps en temps. Vous avez des dispositifs, en fait, de projection, alors qu'ils soient interactifs ou non. Simplement, parfois, des visioprojecteurs qui sont proposés. Vous avez également des consoles, des consoles de jeux habituelles. Vous avez des tablettes. Vous avez des bornes. On va dire, ce sont les bornes mélo qui proposent des musiques, un peu comme aussi des karaokés pour pouvoir chanter ensemble. Et puis, vous avez au milieu, là, en vert, ce sont des systèmes avec un sable, avec du sable. Et puis, on projette, en fait, là aussi, des lumières qui indiquent à quelle hauteur est le sable, etc. Et on peut proposer tout un travail autour de cet objet. Ces objets sont très bien. Et pourtant, en fait, on se rend compte, lorsqu'on va dans les établissements, qu'un certain nombre de ces objets terminent soit au placard, soit au grenier. Bref, en fait, les personnes ne s'en servent pas. Et pourtant, elles sont intéressantes en elles-mêmes. Ça indique qu'il y a des facteurs de réussite ou d'échec qui permettent, en fait, que ces objets vont être véritablement utilisés. Donc, je ne sais pas si déjà, vous avez des idées, en fait, de facteurs de réussite ou d'échec de ces objets au sein des établissements sanitaires ou médicaux sociaux. Oui ? Alors, c'est une hypothèse, oui. Mais en fait, on se rend compte que les caisses de réalité virtuelle, en fait, sont très utilisées dans les EHPAD, ne gênent pas les personnes. Pareil pour des dispositifs de projection. En fait, les personnes se l'approprient assez rapidement. Peut-être que c'est plus dans la conception de l'objet, qui doit être intuitif, pour des raisons, par exemple, ou pas être fait à interagir avec des... Ouais. Alors, c'est vrai. Mais alors, ça pose la question de qu'est-ce qu'être intuitif, en fait, pour un objet. Effectivement, on pourra peut-être en parler. Je ne sais pas s'il y a d'autres... D'autres hypothèses. Vous avez des pannes. Vous avez vu, là, tout de suite... Eh bien, une panne, en fait, d'un objet, ça peut tout de suite mettre en difficulté l'utilisation d'un objet, effectivement. Le premier facteur, justement, ça va être un facteur technique. Un dispositif numérique, c'est un objet technique, en fait. Et en lui-même, il a une logique technique, qui fait que, par exemple, il doit être couplé à tout un réseau technique. J'ai pris la cafetière. Votre cafetière, pour pouvoir l'utiliser, eh bien, elle a besoin d'une alimentation, puisque c'est un appareil électrique. Mais elle a aussi besoin d'un autre objet technique, que sont les filtres. Les filtres à café, c'est aussi un objet technique. Et puis, cette logique technique, elle va jouer sur vos gestes, sur votre posture vis-à-vis de l'objet. Toujours pour prendre l'exemple de ma cafetière, eh bien, pour faire du café, je dois ouvrir un bac, mettre le filtre, mettre le café, ouvrir un autre bac, mettre de l'eau, appuyer sur un bouton pour que ça chauffe, etc. Donc, un objet, il a sa logique, qui appelle un réseau technique et qui appelle certaines postures. Et déjà, en fait, ces dispositifs numériques, comme objet technique, eh bien, de fait, pour des raisons purement techniques, ça peut avoir des incidences, en fait, sur son utilisation. Je vous ai mis certaines grandes idées qu'on rencontre, en fait, dans les établissements. Votre dispositif, il a un câble, voilà. Eh bien, un câble dans le cadre d'un EHPAD, par exemple, avec des personnes âgées, eh bien, ça peut être très dangereux. Mais c'est aussi tout bête. Un établissement, c'est un collectif. Il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a soudainement un professionnel qui a besoin d'un câble pour autre chose. Il vient prendre votre dispositif. Il prend le câble. Il va l'utiliser ailleurs. D'ailleurs, l'autre professionnel qui veut utiliser le dispositif arrive. Il ne trouve plus le câble. Plus personne n'ouvait le câble. Eh bien, en fait, on ne peut plus utiliser votre dispositif. C'est tout bête, mais c'est ce qu'on rencontre dans les établissements. Le Wi-Fi, je n'en parle même pas. Il y a beaucoup d'établissements qui ont encore des problèmes de Wi-Fi. Donc, si votre outil ne fonctionne qu'avec le Wi-Fi, vous allez être embêté. Une télécommande. Beaucoup d'appareils fonctionnent avec une télécommande. Eh bien, une télécommande, c'est pareil. Ça se perd. C'est un professionnel ou une professionnelle qui va se l'accaparer et qui ne va pas le donner aux collègues. Ou qui va le mettre, par exemple, dans son bureau et puis, pas de bol, elle part en congé maladie pendant trois mois. Eh bien, plus personne ne peut utiliser l'objet. Ou c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était une télécommande universelle. Donc, dès lors que quelqu'un allumait la télé avec une commande universelle, ça allumait aussi votre dispositif. Enfin, c'était un souple pas possible. Donc, en fait, ils déteignaient le dispositif. Ils en avaient marre. Voilà. Ça peut être la question de la table, ça peut être la luminosité. Il y a plein de raisons techniques en elles-mêmes. Et puis, je l'ai dit, un objet technique, eh bien, il vous impose, en fait, des gestes, des postures, un ordre dans les gestes. Et il y a des gestes et des postures, en fait, qui ne vont pas aller auprès de certains professionnels. Pour plein de raisons, que je vais passer ici, dans certains établissements, des professionnels, le fait même de s'asseoir pour pouvoir proposer quelque chose, eh bien, ce n'est pas un geste anodin, en fait. Et donc, si votre dispositif impose aux professionnels de s'asseoir, peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas pour cette raison. Donc, on a un objet technique qui, déjà, en lui-même, a des facteurs de réussite ou d'échec, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres facteurs, en fait, qui jouent au-delà même de la question technique. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, outre celles que vous avez avancées, sur les autres facteurs. Je pense que vous devez avoir tendance à, quand il conçoit, vous devez avoir tendance à recevoir, en ayant une idée de ce qui serait l'insécal, comme fonction, et en fait, ça ne colle pas du tout aux besoins de la réalité, de ce qui serait une facteur de l'usage. Exactement. Ce sont les facteurs sociaux, et que je vais appeler axiologiques. Et sur les facteurs sociaux, moi, je vais m'en tenir surtout au fait qu'il y a de l'échange, en fait. Il y a de la prise et du don, comme on dit. Alors, il faut le prendre au sens large quand je parle de don et de prise. Les mots, ils vous sont donnés, vous en faites quelque chose, et puis vous en faites votre affaire, et puis vous-même, vous allez les donner. Vous dites chien et table parce qu'on vous a dit chien et table, etc. Donc, ils vous sont donnés les mots, et vous en faites quelque chose. Donc, c'est ça que j'appelle la prise et le don. On prend des choses, on les donne, on les fait circuler, en quelque sorte. C'est la question de l'échange. Et puis, il y a un autre facteur axiologique, c'est le fait que nous sommes aussi traversés par des courants de valeurs, on va dire. C'est notre vouloir, le fait qu'on veut des choses, mais quand on veut des choses, on ne se permet pas, normalement, ni n'importe quoi, ni n'importe comment. Donc, il y a des déterminismes inconscients qui vont jouer aussi dans les échanges. Donc, je vais mettre l'accent plutôt sur les échanges, mais il faudra toujours avoir en tête que dans ces échanges, il y a aussi des questions de valeurs que vous donnez aux choses, et qui font que vous allez échanger ou non avec des personnes, que vous allez échanger ou non ces objets, etc. Donc, quel que soit l'objet, quel que soit le dispositif numérique que vous proposez, en fait, il a beau être très bien conçu, en fait, il n'est pas magique en lui-même. Il est donné, il est donné dans un certain cadre. Le soignant qui amène le dispositif, par exemple, à une personne accompagnée, eh bien, il propose un certain cadre pour utiliser l'objet. Et ça, c'est une forme de don, en quelque sorte. Il donne l'objet d'une certaine manière. Et ça, c'est un facteur important. Le fait que l'objet, il est donné, qui va être utilisé dans un certain cadre, dans une manière de faire, en fait, qui est propre, on va dire, au soignant ou à l'établissement. Il y a, dans ce don, il y a une question importante qui avait été mise en évidence, notamment, par un psychanalyste anglais qui s'appelait Winnicott. Il avait travaillé sur ce qu'on appelle l'objet transitionnel, dont participe le doudou, en fait. Le doudou, c'est aussi un objet qu'on donne à l'enfant au départ, en fait. Eh bien, Winnicott avait souligné que la manière avec laquelle est présenté l'objet va être extrêmement importante. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que si le don ou la manière de donner est importante, la manière aussi de prendre qu'a l'enfant va être extrêmement, on va dire, très importante également, puisque l'enfant, en fait, il va avoir une capacité de jouer, il va avoir une forme de créativité, ce qui fait qu'il va transformer, en quelque sorte, l'objet qui lui est donné. Donc, quand je parle du fait qu'un objet est donné, il y a le don, il y a la forme de donner, et puis il y a la forme de prendre, en fait. Et entre ce don et la prise, vous voyez que l'objet, en fait, il peut être transformé. Ce n'est pas forcément le même objet. Vous donnez un objet d'une certaine forme, il a été conçu d'une certaine manière, mais la manière avec laquelle vont prendre les gens, ça peut être tout à fait différent. Je vais donner un exemple. Vous prenez un café ou un bar, en fait, les tables et les chaises ont été agencées d'une certaine manière, en quelque sorte. Elles ont été données par le ou la responsable du café. Mais vous, quand vous allez au café, peut-être que vous allez vous approprier, en fait, ces tables et ces chaises, à un moment donné. Peut-être que vous allez, au fur et à mesure que la soirée s'annonce plutôt bonne, rapprocher les tables, rapprocher les chaises. Peut-être que la table, elle ne va pas seulement vous servir à poser des verres, mais à un moment donné, à, je ne sais pas, taper dessus, monter sur la table pour chanter, etc. Sur la soirée, la table peut être aussi utilisée pour mettre votre chewing-gum, à un moment donné. Enfin, la table, vous en faites autre chose, vous voyez ? Donc, il y a ce qui nous est donné, et puis la manière avec laquelle nous prenons ce qui nous est donné, ce que nous en faisons. Donc, ce schéma que je vous donne là également, finalement, il se complexifie un peu. Quand je parle de don et de prise, ou de prise et de don, eh bien, il y a ce que nous donnons, et ce que nous donnons, nous l'avons déjà pris à quelqu'un, ce qu'on donne, on ne le fait pas naître, en quelque sorte, ça nous est donné, déjà, et puis il y a la manière qu'ont les gens de prendre cet objet, de se l'approprier. Eh bien, pour les dispositifs numériques, ça va être exactement la même chose. Quand vous amenez un dispositif numérique dans un établissement, en fait, vous le donnez, peut-être d'une certaine manière, mais il va être pris, peut-être, d'une toute autre manière. Qu'est-ce qui est donné ? Eh bien, généralement, avec l'objet, il y a ce qu'on appelle un scénario, ce que certains appellent un script. En fait, on se dit, tiens, je vais proposer un robot pour mettre au travail des interactions sociales. Donc, je me dis, je prends un exemple, je prends mon robot, et puis l'idée, c'est que les gens se mettent en face, et puis mon robot, il va poser des questions, et puis la personne va répondre en tapant sur la tablette, etc. Donc, en fait, c'est un scénario que vous proposez aux personnes, un scénario d'usage, et puis, pas forcer que les personnes, en fait, l'utilisent de cette manière, ensuite. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un établissement de soins, et qu'il y a de nombreux facteurs, notamment sociaux, qui vont jouer sur l'appropriation du soin, de l'objet, pardon. Par exemple, dans un établissement du soin, ça a été un peu établi hier, la question de qu'est-ce que prendre soin ? Eh bien, je vous assure qu'il y a des gros débats. On en a parlé hier, il y a plusieurs manières, en fait, notamment, par exemple, en psychiatrie, de penser la psychiatrie. Donc, selon les manières de penser la psychiatrie, et les débats qu'il peut y avoir au sein d'une équipe, ça peut jouer, en fait, sur la manière de s'approprier l'objet. Et puis, au-delà des questions, on va dire, idéologiques, ou épistémologiques, il y a également une question qui est propre aux établissements, qui accueillent des personnes, c'est, notamment, qu'est-ce que la bonne distance avec les personnes ? Là, vous posez la question à des soignants, vous êtes sûr de créer un débat. Comment je me tiens vis-à-vis de la personne que j'accompagne ? Est-ce que je suis proche, intime, ou, au contraire, je suis plutôt éloigné, etc. Donc, cette question, en fait, là aussi, elle va jouer dans la manière de s'approprier l'objet. On en a parlé aussi, vous l'avez mis, l'hypothèse, même les professionnels, il y a des professionnels qui sont plus ou moins à l'aise, en fait, avec les dispositifs numériques. Et là aussi, il y a des choses qui vont jouer. Imaginez que, dans une équipe, vous avez une personne qui est, on va dire, la plus âgée, face à ses collègues qui sont plus jeunes, et cette personne un peu plus âgée, eh bien, elle a un certain pouvoir, on va dire, elle a acquis un certain pouvoir sur ses collègues. Quand vous amenez un dispositif numérique, et si jamais ses collègues plus jeunes sont plus à l'aise avec les dispositifs numériques, eh bien, la personne un peu plus âgée qui avait un pouvoir, elle va voir qu'elle perd un peu son pouvoir, en fait. Et donc, là aussi, il y a tout un enjeu de pouvoir qui va se jouer autour de l'objet. Et ça aussi, ce sont des choses qu'on voit dans les établissements. Notamment, j'ai vu des professionnels, en fait, tourner le dos à la personne qui venait présenter le dispositif numérique, parce que, tout simplement, ça mettait en jeu des éléments très tendus, en fait, entre pairs. Pareil, entre pairs, P-A-I-R-S, vous avez, votre objet, comme je disais, il a besoin d'autres objets, par exemple, une table. Vous êtes des robots, vous êtes obligés de le mettre sur une table, sinon, il est trop bas. Donc, vous faites venir une table pour utiliser l'objet. Mais une table, c'est pareil, comme je disais, elle est prise dans les échanges entre les professionnels. Vous, en tant que professionnel, si vous utilisez le dispositif, la table, elle vous sert. Mais pour votre collègue qui fait le ménage, la table, c'est encombrant. Ce qui fait que la personne qui fait le ménage, tous les matins ou tous les soirs, elle va mettre la table de côté, parce que ça l'embête, cette table, pour faire le ménage. Et donc, quand vous arrivez pour utiliser le dispositif, vous êtes obligés à chaque fois de remettre la table au bon endroit, etc. Et ça aussi, ça peut fatiguer les gens d'à chaque fois tout bouger, remettre l'agencement pour pouvoir utiliser l'objet. Et puis, autour d'un objet aussi, se pose la question de qui l'utilise dans l'équipe ? Est-ce que c'est l'aide-soignant ? Est-ce que c'est l'infirmier ? Est-ce que c'est l'éducateur ? Est-ce que c'est le ou la psychologue ? Etc. Est-ce que c'est l'équipe de nuit aussi qui s'en servira ? Donc, tout ça forme un vrai débat, en fait, dans l'utilisation même de l'objet. Donc, je souligne, non seulement l'objet est pris dans des échanges, mais dans ces échanges, en fait, il y a de multiples débats. Des débats parfois implicites, entre les gens, que l'objet en tant que tel révèle. Parfois, quand je disais les enjeux de pouvoir, personne ne s'en rendait compte. il suffit d'amener le dispositif pour que ça y est, les enjeux de pouvoir éclatent au grand jour. Vous avez différents professionnels, donc différentes parties prenantes, et chaque personne, en fait, est un faisceau de relations, en quelque sorte. Vous êtes traversé par de multiples relations. Moi-même ici, donc je fais une intervention, je suis dans une certaine situation, mais après, je vais avoir d'autres relations quand je vais prendre les transports en commun. Mes relations avec les gens ne sont pas les mêmes qu'ici. Et je vais être pris aussi dans des débats parfois entre ma posture ici, puis peut-être ma posture d'usager des transports en commun. Là, on vient d'annoncer une grève. Peut-être que là, moi, je suis en train de faire mon intervention, et en train de me débattre, en train de me dire comment je vais faire pour rentrer chez moi si véritablement, il y a la grève des trains, etc. Donc voilà, on est traversé par de multiples relations qui font qu'aussi on a des débats internes, j'ai envie de dire. Mais ces débats internes, eh bien, on les positionne en fonction de la situation, en fonction de tous les facteurs qu'on rencontre. Donc là aussi, on débat de façon interne et de façon externe pour essayer d'arriver à une espèce de compromis, en quelque sorte. Donc l'usage d'un objet, en fait, il est traversé par de multiples échanges et donc de multiples débats. Et quand on se sert à la fin d'un objet, en fait, ce n'est qu'un compromis. On a réussi entre nous ou en soi-même à trouver une espèce de négociation pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je parle de dialogisme, au sens où il y a une forme de dialogue, en fait, entre les multiples relations qui existent dans un établissement. et il faut trouver une issue, on va dire, à ce dialogue. Mais cette issue, elle est seulement transitoire, relative, et elle peut très bien changer du jour au lendemain. Donc en fait, il y a toujours des conflits, on est toujours entre les conflits, les négociations. Je participe à un certain usage et en même temps, je renouvelle ces usages, etc. Et donc l'objet, il est pris dans ça. et ce qui est important d'avoir en tête, c'est comme il est pris dans différents débats, à travers différentes personnes, eh bien tout le monde ne considère pas l'objet de la même manière. Dans un établissement, comme je disais sur la table, eh bien moi, je suis soignant, je me sers de la table, cette table, je la considère d'une certaine manière, mais mon ou ma collègue qui fait le ménage, la table, c'est un encombrant, donc le même objet est vu tout à fait différemment. Eh bien c'est de manière identique pour les dispositifs numériques. Donc mon schéma, il se complexifie, un objet, il est pris dans l'échange, il est transformé, et il est pris dans de multiples débats qui font qu'on va s'en servir d'une manière ou d'une autre, qu'on va le présenter d'une manière ou d'une autre. Donc on présuppose trop souvent une espèce de monde commun, on croit qu'on est dans un monde commun, qu'on vit le même monde, et donc l'objet, on va le vivre de la même manière. En fait, il faudrait à chaque fois penser que ce monde commun, il est juste le fruit d'un compromis, d'une négociation, et que dans l'usage du dispositif, en fait, chacun voit, chacun considère le dispositif à sa manière, et qu'on a finalement, on s'est mis d'accord sur un certain usage, mais cet usage, il peut être très fragile, en fait. Il suffit qu'il se passe n'importe quel facteur pour que tous les débats qui étaient présents, en fait, éclatent au grand jour. Il y a un autre facteur aussi qui joue lorsqu'on échange, lorsqu'on échange un objet, lorsqu'on propose un objet, eh bien, le fait que, ça a été dit hier, lorsqu'on prend soin de quelqu'un, finalement, on transmet une certaine idée de ce qu'est d'être humain. Lorsqu'on va proposer un objet à quelqu'un, eh bien, en même temps de l'objet, pour qu'il puisse se mettre à travailler, eh bien, en même temps, on propose une certaine idée qu'on se fait de l'humain. C'est-à-dire que, dans notre usage de l'objet, l'idée même de ce qu'on se fait, en fait, des relations humaines, des capacités humaines, de ce qu'est un sujet, eh bien, on transmet à travers l'objet toutes ces idées-là. Quand je prends l'exemple du robot, par exemple, qui va demander à des jeunes d'imiter, donc vous mettez un robot, en fait, c'est un usage, vous pourrez aller regarder, c'est un usage qui est régulier, en fait, vous mettez un robot, vous lui faites faire des gestes et vous demandez à la personne qui est en face de reproduire les gestes. Eh bien, en proposant ce genre d'exercice avec le dispositif numérique qu'est le robot, vous donnez une certaine image de ce qu'est un sujet. Et notamment, le fait même d'imiter avec un robot, votre idée, c'est qu'une fois qu'il s'est bien entraîné avec le robot, il va pouvoir le faire avec des humains. Mais ça, c'est se faire une idée, en fait, de ce qu'est imiter. Comme si l'acte d'imitation était finalement indépendant de ce que nous imitons. Donc, pour le dire très vite, très souvent, lorsqu'on propose des objets de médiation, on a très souvent une espèce d'image un peu individualiste de l'humain. Comme si on était un individu coupé du monde. Comme si finalement, vous savez, vous prenez une photo d'un personnage avec un décor derrière, vous le détourez et puis vous le faites varier, en fait, vous faites varier les décors derrière. Comme si, en fait, les décors derrière n'agissaient pas, en fait, sur le personnage. Comme s'il restait identique, quel que soit le milieu dans lequel il était. En fait, en faisant ça, vous niez, en fait, tous les débats, justement, qu'il y a derrière pour arriver à une situation. Une situation, je l'ai dit, elle est toujours l'enjeu d'un débat entre plein de personnes, même entre soi-même. Et en pensant que la personne, elle est identique, quels que soient les lieux, eh bien, c'est une manière de nier, en fait, tout cet enjeu de débat. Donc, si on prend en compte le fait qu'il y a des débats, internes, externes, peut-être que ça a des conséquences sur notre manière de donner, en fait, l'objet. Donc, je le dis pour aller vite, plutôt que de considérer, on va dire, le sujet comme un individu coupé du monde, est-ce qu'on peut le considérer plutôt que comme un sujet qui vit toujours dans un milieu, un milieu qui le fait sien, autant qu'il le fait, on va dire, soi, donc comme s'il y avait un processus dynamique entre le sujet et le milieu. Voilà, je l'appelle morphodynamique parce qu'en fait, les formes du sujet et les formes de l'environnement sont dynamiques et varient, en fait, en fonction de chacun d'eux. Et pour aller plus loin, mais je vais aller très vite, je me réfère à des travaux de René, qui étaient Jean Gagnepin et Olivier Sabourou. En fait, dans ce rapport entre le sujet et l'environnement, on peut dire qu'il y a trois modes en fait d'existence qui montrent à chaque fois ce rapport entre soi et l'environnement. Le premier mode, c'est tout simplement le fait que nous sommes d'abord un organisme et un organisme qui échange avec le milieu et que si vous avez, du fait de votre organisme, par exemple, vous êtes asthmatique ou allergique, le rapport au milieu n'est pas le même que quelqu'un qui n'est pas asthmatique ou qui n'est pas allergique. Et inversement, si le milieu est saturé en plomb, et bien ça va avoir des effets sur l'organisme. Donc ça, c'est un premier mode de rapport avec l'environnement. Il y a un deuxième mode, c'est le fait que corps et environnement vont ensemble. Alors ça, c'est un peu plus difficile, mais je vais être un peu caricatural, mais entre un humain qui, par exemple, voit cette bouteille, je la perçois d'une certaine manière, elle est dans mon monde d'une certaine manière, et cette manière qu'a la bouteille d'être dans mon monde, elle n'est pas la même que pour un insecte qui va arriver, par exemple, et qui va voir ce truc géant devant lui et qui va devoir le contourner, ça va lui demander un effort énorme pour contourner. C'est-à-dire que ce milieu qui est le nôtre du fait d'être des êtres humains, et bien en fait, pour nous, il nous est naturel, nous nous socialisons au sein de ce milieu et il nous fait autant que nous le faisons. Et en fait, il y a un troisième niveau où effectivement, dans ce milieu, on n'est pas seulement dans un rapport à ce milieu, on va dire animal, il y a des questions aussi sociales qui jouent et des questions sociales que nous comprenons et avec lesquelles nous sommes en capacité d'agir. Comme je disais, il y a des questions sociales dans un établissement qui font que, par exemple, il y a des hiérarchies, il y a des statuts différents, etc. et nous sommes capables en fait, de jouer avec ça et ça nous fait et c'est le milieu que nous faisons. Et c'est important parce que dans un établissement médico-social, il faut prendre en compte que les personnes qui sont accompagnées dans ces établissements, parfois, elles sont en difficulté dans un de ces niveaux. Ce qui fait que le rapport au monde qu'elles ont n'est pas forcément le rapport au monde que vous avez. contrairement à ce qu'on pense souvent et à ce que je disais tout à l'heure, en fait, on présuppose trop souvent qu'on a le même monde mais en fait, c'est faux. Là encore une fois, je souligne le fait que notre rapport au monde, il est très différent en fonction de chacun. Et donc, le dispositif que vous allez proposer, il va être pris de manière très différente selon les personnes. ce qui nous amène à, comme je parle de rapport au monde, c'est quoi habiter ? C'est quoi habiter le monde ? En fait. Alors, je passe, il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ce qu'est habiter le monde. Toutes et tous, en fait, soulignent le fait que habiter, c'est pas seulement avoir un endroit, s'abriter, etc. en fait. Habiter véritablement le monde, c'est faire de ce monde son monde. Comme je disais, autant se construire avec ce monde que construire le monde. On fait de ce lieu-là qui est là un là qui est à nous, en quelque sorte. Donc, on s'approprie ce monde et ce monde, il nous fait en même temps. C'est ça habiter, en fait. Si je vous dis, fais comme chez toi, mais ne touche à rien, vous allez avoir du mal à habiter le lieu parce que vous aurez du mal à vous approprier des choses. Donc, pour pouvoir vous sentir comme chez vous, forcément, il va falloir que vous touchiez à des choses, que peut-être que vous habitiez autrement que la personne qui vous accueille les espaces communs, etc. Donc là aussi, il faudra trouver un compromis. Il y a une étude, alors là, je passe, qui montrait en fait qu'au bout de 15 jours, une automobile qui sortait de l'usine, en fait, montrait des signes de singularité. Au bout de 15 jours, on sait déjà que c'est votre voiture, en quelque sorte, parce que vous l'êtes appropriée, c'est votre manière d'habiter la voiture, vous avez mis tel objet, vous rangez de telle manière la voiture, etc. Donc en fait, très vite, n'importe quel objet, vous vous l'appropriez, vous vous faites votre, en fait, cet objet. Donc si on parle de la question d'habiter le monde, vraiment, de manière, on va dire, d'être sujet, eh bien, il faut penser que le sujet est toujours en lien avec un milieu, et que ce milieu, en fait, il le fait autant qu'il se fait. Et donc, toute la question lorsque vous allez proposer quelque chose, et notamment un dispositif numérique, c'est est-ce que vous laissez la possibilité à la personne de faire cet objet, son objet ? Est-ce qu'il va pouvoir, en quelque sorte, s'approprier cet objet pour faire de ce monde, son monde, en quelque sorte ? Pour donner une image, c'est ce qu'on appelle une ambiance, vous savez, vous arrivez dans un endroit, vous dites qu'il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous arrivez dans un endroit, vous vous dites, ah tiens, là, il y a une bonne ambiance, en fait ? Eh bien, ça veut dire que dans cet endroit-là, vous dites qu'il y a une bonne ambiance, eh bien, vous allez pouvoir habiter, en fait, cet endroit. C'est-à-dire, vous allez pouvoir participer au dialogue qu'il y a, en quelque sorte, au débat qu'il y a en interne dans cet endroit. vous allez pouvoir faire de cet endroit aussi votre endroit et donc participer à une espèce de, là encore, de compromis, en fait, entre toutes les personnes qui sont présentes. Je parle de compromis parce qu'il suffit d'un petit facteur et puis l'ambiance est cassée. Vous savez bien, il y a une petite chose, une personne va réagir d'une certaine manière, eh bien, ils ronds, en fait, en quelque sorte, le compromis qui avait été mis en place. Donc, c'est ça, en fait, habiter, c'est vraiment se dire, eh bien, j'arrive quelque part et je peux participer à ma mesure au dialogue qui est déjà en place, au débat. Donc, je reviens aux établissements sanitaires et médico-sociaux. La grande question qui se pose, c'est comment on va faire, parce qu'il y a des gens qui vivent dans ces endroits-là, comment on fait pour que ces endroits soient véritablement leur endroit ? Je cite Jean Houry, on en a parlé hier, c'était un des fonds fondateurs de la psychothérapie institutionnelle qui s'étaient beaucoup posé la question de quand on accueille quelqu'un, comment on fait pour que dans cet accueil il y ait une bonne ambiance parce qu'on sait que ça joue sur sa manière d'être et avec soi et avec les autres. Donc, l'idée, là, il faut que les établissements sanitaires, médicaux, sociaux, en fait, se posent la question de comment faire en sorte que ce qu'on donne à ces personnes, eh bien, puissent les prendre à leur mesure, c'est-à-dire être un sujet en lien effectivement avec son milieu. Donc, la question qu'on doit se poser avec les dispositifs, c'est finalement quand je donne un objet numérique, notamment, est-ce qu'il va pouvoir être tri ? Est-ce qu'il va pouvoir laisser place, on en a aussi parlé hier, à une certaine forme de créativité, une certaine forme d'appropriation ? chacun à sa mesure, mais au moins que cet objet ne reste pas extérieur et que je ne puisse pas, on va dire, participer au débat qui a lieu sur son usage. Donc, comment les professionnels, en fait, vont pouvoir s'approprier l'objet, mais aussi, comment ils vont faire pour que les personnes qui les accompagnent, en fait, s'approprient également l'objet ? Et ça, c'est une question qui doit rester ouverte, puisque, comme j'ai essayé de le montrer, il y a plein de facteurs qui jouent, en fait, c'est propre à chaque établissement et il faudrait la reposer sans arrêt, en fait. Il n'y a pas de réponse universelle. Comment on va faire pour que les personnes s'approprient les choses ? En fait, c'est la question qu'on doit poser et à chaque fois, en fait, se dire, est-ce que là, chacun s'approprie l'objet ou est-ce que, au contraire, ça échappe ? Il y a quelque chose qui fait que ça grippe. La personne ne prend pas l'objet. Et pourquoi pas ? Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer très rapidement, succinctement, qu'un objet, en fait, un objet technique, il est très bien en lui-même, mais qu'il y a plein de facteurs sociaux qui vont faire qu'il va être utilisé ou pas. Alors, je vais prendre deux exemples. Je vais être rapide, je ne sais pas où j'en suis au niveau du... temps. D'accord. Je vais prendre deux exemples, notamment une expérience qu'on avait réalisée auprès de personnes adolescentes qui présentaient un trouble du spectre de l'autisme et auquel on a proposé un travail avec des robots. Donc, c'était à Nantes. Le dessin, en fait, sont issus d'une personne qui a fait une bande dessinée sur ma thèse, en fait. C'était assez sympa de sa part. Donc, voilà, c'est même plus intéressant que la thèse d'aller voir la ABA. Donc, comme je disais, en fait, le robot, souvent, il est présenté comme un robot compagnon. Un robot compagnon, c'est quoi ? C'est un robot qui est programmé ou téléopéré. Vous savez, vous avez quelqu'un qui est à distance et qui tape et qui programme le robot au fur et à mesure des interactions et qui fait croire que le robot, en fait, il réagit en temps réel. En fait, c'est quelqu'un qui est souvent derrière. Bref, c'est un robot programmé et téléopéré pour proposer des comportements ou des scénarios, comme je disais, afin de provoquer chez les sujets des réponses cibles. Donc, comme je disais, ce sont des scénarios qui sont proposés et on demande à la personne de suivre ce scénario. La plupart des études scientifiques, en fait, sont réalisées à partir, on va dire, de ce paradigme du robot. Sauf que, comme on ne prend pas en compte les facteurs environnementaux, la manière avec laquelle l'objet est proposé, en fait, les études sont extrêmement critiquées. Deuxièmement, ce qu'on appelle la généralisation, c'est-à-dire ce qu'on fait faire aux gens avec le robot, en fait, les personnes, elles ont beaucoup de mal à le généraliser ensuite dans la vie. Et puis ensuite, troisièmement, toutes ces études montrent une version, on va dire, déficitaire de l'autisme, par exemple. On dit, on va les mettre au travail sur tel point parce qu'elles manquent de tel point. mais on ne prend pas en compte que ces personnes qui présentent, certes, un trouble du spectre de l'autisme, ont aussi des capacités, ont aussi une créativité, arrivent aussi à faire des choses. Donc, nous, l'idée, ça a été d'inverser en fait l'objet. Vous voyez, on s'est approprié en quelque sorte le robot et on s'est dit, tiens, nous, le robot, plutôt que de présenter des scénarios tout faits, on va proposer aux personnes de programmer elles-mêmes le robot pour leur faire faire des gestes, dire des voix, raconter des histoires, ce qu'elles veulent, en fait. Donc, c'était l'ouverture à l'appropriation aussi du robot. On s'est rendu compte, alors je passe sur les chiffres, tout ça, de l'étude, mais que chaque personne, en fait, qui avait participé à cette expérience, finalement, ce qui était des séances organisées, et bien chaque personne s'appropriait le robot à sa façon et pouvait en faire quelque chose qui était intéressante pour elle et pour ses relations avec les autres. Certaines s'intéressaient simplement à la voix du robot, d'autres aimaient bien faire des gestes, alors issus souvent des footballeurs ou je ne sais pas quoi au robot, ou des phrases, on a eu le droit à combien de phrases issues de Star Wars, je suis ton père, etc., via le robot, enfin, des choses issues de la culture, en fait, ou des jeunes qui étaient plus intéressés par la programmation, l'écriture, et c'est ça qui les intéressait, etc., c'est-à-dire que chacune, à sa manière, s'était appropriée le robot pour en faire quelque chose et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, elle pouvait se passer du robot. L'idée, c'est aussi ne pas rester simplement avec le robot. Voilà, puis deuxième expérience et je vais essayer d'aller vite, que nous réalisons également, mais cette fois-ci avec des personnes qui présentent des maladies neuroévolutives vous savez, style maladie d'Alzheimer, je pense que tout le monde a entendu parler, auxquelles, en fait, on propose des jeux interactifs. Donc, c'est un système, je vais vous montrer, qui permet de projeter des images qui sont interactives et donc, à leur mesure, là aussi, elles peuvent jouer avec ce qui leur est proposé. Donc, je vais passer un film, je suis désolé, c'est un peu un film, on va dire, publicitaire, entre guillemets, mais ça permet de montrer, en fait, ce qu'on fait avec cet objet, ce qu'on est en capacité de faire. qu'on est en capacité, Par exemple, vous faites de la musique ensemble sans que ce soit cacophonique. Donc vous voyez, il y a des personnes qui jouent, mais d'autres qui regardent simplement et qui s'animent à côté, c'est pas grave. C'est aussi une manière de s'approprier des choses. Et ce que vous voyez, ça marche avec n'importe quel geste. Vous faites une piche nette, vous faites une tapée. Et vous pouvez rajouter des ustensiles. Ça fonctionne aussi. Et vous pouvez jouer au sol. Et il y a un usage aussi qui a été fait justement par des professionnels. Par des professionnels, ils mettent des draps sur les personnes et ça projette sur les personnes. Donc ils peuvent aussi travailler, par exemple, l'image du corps ou des choses autour du corps. Bon, bref. Vous voyez, cet appareil, là aussi, il peut être bien, mais il va être approprié d'une certaine manière. Il peut aussi ne pas être approprié par les soignants ou par les professionnels. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il ne va fonctionner que si les professionnels arrivent à en faire quelque chose et arrivent à le proposer pour que les personnes accompagnées puissent se l'approprier. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, par exemple, qui ne proposent que des choses, que des jeux sous forme assise, parce que c'est, elles, leur manière de le proposer. D'autres ne font que des jeux debout, au sol. Je pense à des ergothérapeutes qui proposent des choses simplement au sol. Pour certaines personnes, ça va être un exercice. Je pense à une personne accompagnée qui venait tous les jours jouer à ça et se dire, ben là, je fais mes exercices physiques. Voilà, c'était pour lui ses exercices physiques. D'autres viennent simplement pour jouer ou être avec d'autres. Voilà, pour certains, c'est de l'animation, pour d'autres, c'est de la thérapie. Pour certains, ils ont plus d'intérêt pour tous les jeux musicaux. Pour d'autres, parce qu'il y a des animaux, etc. Donc, chacun prend, finalement, ce qui est proposé à sa manière, se l'approprie, et finalement, en fait quelque chose pour lui et pour les autres. Et puis, il y a quelque chose, une dernière chose qui est aussi intéressante, c'est que, là, j'ai parlé de personnes qui ont des maladies neuroévolutives, comme Alzheimer, et si vous connaissez un peu, il arrive à un moment donné où, parfois, les personnes ne sont plus en mesure de dialoguer, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des soignants, en fait, s'approprient aussi cet objet, parce que la personne, elle va jouer, je ne sais pas si vous avez vu, avec des feuilles ou des bulles, etc. Eh bien, ça va aider aussi le soignant à continuer de dialoguer, malgré tout, avec la personne. En fait, lui dire, ah, vous voyez les feuilles, vous aviez ça dans votre jardin, quand vous étiez plus jeune, etc. Qu'importe, en fait. Elles continuent, en fait, elles attribuent quelque chose à la personne, la capacité de dialoguer, même si, dans l'effectif, ils n'ont plus véritablement cette capacité de dialoguer. Donc, je conclue, je pense que ça a été à peu près dans les temps. Mon idée, c'était de vous dire que, certes, un objet technique, et souvent, c'est présenté dans la littérature scientifique, on étudie les objets, mais on étudie l'objet technique, ce qu'il propose, et on ne voit pas que cet objet, en fait, il est pris dans différents échanges, dans différents débats, il est proposé d'une certaine manière, dans un certain cadre, et que ça, c'est extrêmement important, en fait, dans son usage, et même dans son utilité, j'ai envie de dire. Et que vous, qui allez travailler sur des objets techniques, eh bien, bien voir que cet objet technique, il va suivre tout un circuit, il va rencontrer plein de gens, il va se transformer au fur et à mesure, en fait, ce n'est pas parce que vous l'avez conçu d'une certaine manière qu'il va être utilisé de cette manière, etc. Donc, l'objet, il évolue. Ce qui fait que, même un ingénieur, j'ai envie de dire, quand il conçoit un dispositif numérique, finalement, il faut qu'il pense aussi que cet objet, il sera repris d'une certaine manière, et qu'il pense à ce qu'il y ait une prise possible. Et donc, quelle idée il se fait de l'être humain après ? Est-ce qu'il se fera une idée d'un individu, simplement, qui doit répondre à un certain scénario, ou est-ce qu'il doit se dire que cet objet, eh bien, il faut que la personne, elle soit en mesure, en fait, de se l'approprier pour en faire quelque chose ? Voilà. Puis, je termine là parce que, ne serait-ce qu'une intervention, c'est aussi une forme d'échange. Moi, je vous ai mis plein d'images, ça me vient de plein de gens. Voilà. Tout ce que je vous dis, ça me vient aussi de plein de lectures, de plein de rencontres, de plein de personnes. Donc, c'est aussi un propre débat interne que je vous propose en débat. Vous, vous en ferez, vous vous l'approprierez, ce que je dis ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'être dans le conflit, etc. Mais l'idée, c'est que, voilà, cette intervention, elle participe au moins à un débat général. Voilà. Je vous remercie. J'ai une question concernant le fait de, surtout dans le deuxième exemple, en fait, avec ce dispositif du co-numérique dans les débats de l'objet. Oui. Est-ce qu'il y a besoin que le concepteur de l'objet, par exemple, qui dit que vous avez dit sur cette chose de plus, de plus, de plus, de plus, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ça aux soignants ? Ou est-ce que, dans la conception avant, c'est fait pour que le soignant sache directement se l'approprier et puisse le faire avec tout le monde ? Non, c'est impossible, en fait, de le préconcevoir, comment les gens en prendront, en fait. L'idée, c'est plutôt d'accompagner, en fait, les établissements, pendant un certain temps, et assez longtemps, de dire, voilà, vous avez cet objet, déjà, vous, où est-ce que vous le voyez ? Parce que, dans quelle salle vous allez le mettre ? Vous voyez, on a besoin d'une table. Dans quelle salle vous allez avoir une table qui n'embête pas vos collègues ? Est-ce que vous voulez qu'il soit utilisé de jour, mais aussi de nuit, pour les équipes de nuit, etc. Donc, en fait, comme je disais, on dialogue beaucoup avec eux. En amont, il y a l'objet qui leur est présenté, on essaie de leur présenter toutes les manières avec lesquelles elles peuvent, on va dire, faire quelque chose avec, mais en laissant libre, en disant aussi que, peut-être qu'elles-mêmes, sur le terrain, elles auront d'autres idées. Et je vous assure qu'il y a plein d'idées qui nous viennent du terrain, en fait, des professionnels, ou même, parfois, des personnes accompagnées, dans les manières d'utiliser l'objet, en fait. Et là aussi, on transmet, en fait. On se dit, tiens, on nous a montré ça dans tel établissement, peut-être que ça vous intéresse aussi. Voilà. Et on rappelle ensuite, quelques temps plus tard, pour savoir si, parce que, pour plein de raisons, ils ont, par exemple, choisi un lieu, un emplacement, mais, au fur et à mesure de l'histoire de l'établissement, peut-être que cet emplacement, ce n'est plus le bon. Donc, on essaie de repenser avec eux. Voilà. Donc, on accompagne tout ça, toujours dans l'idée d'un grand dialogue, comme je disais. On a eu l'occasion d'évoquer, à présent, ce séminaire, il y a quelques jours, la question de la vita, du lieu dans l'Ontario-Bien, la question aussi de la personnalisation, de la population. Est-ce que vous auriez des exemples concrets, de cas d'appropriation, de façon dont les gens se personnalisent, dans l'usage qu'on va en faire, c'est une manière de s'approprier ? Comme je disais tout à l'heure, si je prends un autre exemple, je n'en sais rien, le visioprojecteur, en fait, il a été vendu avec certains exercices. Au bout d'un moment, les aides-soignants qui l'utilisaient, elles ont pris une clé, elles ont pris des photos des résidents de l'EHPAD, elles ont mis et puis elles ont projeté des photos. Et c'est aussi une manière de s'approprier cet objet qui était là pour en faire autre chose. C'est aussi ça, s'approprier quelque chose. C'est parfois un petit rien. C'est pour ça que je donnais l'exemple de la voiture. Des fois, il y en a un qui suffit qu'ils mettent un feu tricolore, vous savez, pour les odeurs. Puis ça y est, c'est déjà leur voiture, en fait. Donc, habiter quelque chose, c'est vraiment, c'est véritablement, en faire quelque chose. Comme je disais tout à l'heure aussi, pour cette projection lumineuse, il y avait une personne qui venait tous les jours, en fait, une personne accompagnée, qui demandait aux soignants si elles pouvaient l'utiliser pour faire ses exercices physiques. Ce n'était pas du tout l'idée de départ. Mais elle, elle avait vu que, ne serait-ce que faire quelques mouvements des bras, c'était ses exercices physiques. Et donc, il y a quelqu'un qui l'utilisait comme ça. Tout le reste l'utilisait d'une autre manière. C'est ça, s'approprier, en fait, un objet. La valeur ajoutée, plutôt qu'un autre objet, comme musicothérapie, etc. Alors, il y a une valeur ajoutée, qui est, par exemple, qui est la facilité, en fait, d'usage. Je vais le dire très vite, et ça, on le rencontrait. Vous voulez proposer de la peinture, par exemple, aux personnes accompagnées. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la peinture, les pinceaux, les feuilles. Ensuite, on fait l'activité, il y en a partout. Il va falloir nettoyer. Ensuite, il faut nettoyer les pinceaux, remettre la peinture, etc. Donc, parfois, c'est un peu difficile. Alors qu'il y a certains objets, en fait, tels que ceux-ci, qui vont proposer, en fait, comme si on peignait, mais sans avoir ni la préparation en amont, ni en aval, en fait, de la séance. Voilà. C'est un des usages. Et puis aussi, ces objets numériques, ils proposent des choses nouvelles, en fait, également. C'est-à-dire que ce qu'on peut proposer à travers la musicothérapie ou l'art-thérapie, peut-être que ce que proposent les casques de réalité virtuelle, de voyager, par exemple, et de pouvoir parler, dialoguer autour des voyages, ça, on peut peut-être moins le faire, ou d'une autre manière, ne serait-ce qu'avec des photos, ou en montrant des images. Voilà. Donc, il y a aussi des choses nouvelles qui sont intéressantes. Voilà. Est-ce que vous pensez que les outils numériques, dans la manière dont ils sont construits, sont plus flexibles, ou encore plus adaptables, ou moins adaptables, que les objets, on va dire, classiques, c'est assez cool ? Non, non, c'est... Vous avez parfaitement raison. En fait, ça dépend, j'ai envie de dire. Il y a des objets, des dispositifs numériques qui sont proposés de telle sorte, ou même malgré parfois les concepteurs, on va pouvoir se l'approprier de mille façons. Et puis, il y en a d'autres, vous savez, même les téléphones portables, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais il y a eu des tas, des tas d'études pour faire en sorte que les gens se l'approprient, on va dire, le moins possible techniquement. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient très, très ouverts, on pouvait les bidouiller. Au fur et à mesure, l'idée, c'était que, surtout, vous n'entrez pas voir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, en fait, les dispositifs numériques, on a exactement la même chose. On a des dispositifs qui vont essayer de proposer un cadre très rigide, en fait, et puis d'autres qui vont proposer un cadre beaucoup plus souple. Mais même sur un cadre très rigide, si on a des professionnels ou des personnes accompagnées, parfois très inventives, très créatives, elles arrivent à en faire quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme je donnais l'idée du café. Il y a des cafés où vous pouvez bouger les tables, puis il y a des cafés où, vous savez, les tables sont scellées. Voilà. Bon, alors, soit vous allez dans ce café, vous arrivez quand même, malgré tout, à faire quelque chose avec ces tables un peu scellées, soit vous dites, je change de café. Mais voilà, c'est tout à fait identique, en fait. Oui ? L'idée, au départ, c'était un travail sur les interactions sociales, en fait, parce que ce sont des jeunes qui étaient très en difficulté sur les interactions sociales. Et alors, il y a une histoire, en fait, ça me permet de le saisir. En fait, on proposait un autre travail. Depuis très longtemps, on allait dans un centre culturel, à Nantes, je ne sais pas s'il y a des Nantais, ou il s'appelle Stérolux, enfin bon, bref. Et on travaillait avec des artistes autour de logiciels sonores. Vous savez, on bidouillait le son. On faisait ça. Et au bout d'un moment, donc avec les jeunes, donc ils travaillaient autour du son. Et au bout d'un moment, les gens du centre culturel nous ont dit, tiens, on a rencontré une roboticienne, est-ce que ça vous intéresserait, en fait, de travailler avec elle ? Et donc, nous, comme on travaillait déjà sur des logiciels où les jeunes étaient plutôt acteurs, en fait, dans ce qu'ils faisaient, dans notre rencontre avec la roboticienne, c'était se dire, il est hors de question qu'on fasse comme il se fait ailleurs, qu'on mette le robot face à la personne, et puis qu'on leur demande simplement de faire un scénario. Donc, c'est là où, en fait, la roboticienne nous a dit, mais c'est tout à fait possible, en fait, de leur apprendre à programmer, c'est très simple, et puis ils vont pouvoir en faire quelque chose. Voilà un peu l'histoire. Et effectivement, en fait, se servir du robot comme ça, eh bien, ça a été très aidant pour les interactions sociales de ces jeunes. Et à quel point tout ça, ça pourrait être développé ? Vous avez été orthophoniste avant de faire de la recherche ? C'est ça. Et est-ce que vous étiez dans des centres avec des jeunes ? Oui. Ou dans l'hôpital, je ne sais pas. Est-ce que, du coup, ce genre de choses, vous ne voyez que là, ce que vous faites, ça peut vraiment être implémenté partout ? Est-ce que vous avez d'espoir sur ça ? Alors, implémenté partout, justement, c'est toute la question. J'ai presque envie de dire, en fait, à chaque lieu, on va essayer de voir aussi ce qui peut correspondre, comme je disais, pour X raisons. Là, par exemple, la table de projection, si vous allez dans un établissement où l'architecture est faite de lumière, enfin, des puits de lumière trop lumineuses, vous ne pourrez pas vous servir de ce genre d'objet. C'est tout bête, c'est un facteur, mais voilà. Donc, il faut voir un peu ce qui leur correspond ou s'ils doivent mettre en place des choses pour cacher la lumière, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, se dire, dans cet établissement-là, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, qu'est-ce qui intéresse aussi ? Il n'y a pas de prospection de notre part. C'est des établissements qui disent, nous, on est intéressés par telle ou telle chose. Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur l'inscription de cet objet, quel qu'il soit, dans notre établissement ? Voilà. Comment est-ce que l'appropriation par les professionnels, et du coup, plusieurs différentes manières de l'approprier, va permettre de résoudre les enjeux de pouvoir, ou les... Alors, en fait, ça ne résout pas, les enjeux de pouvoir. En fait, ça les remobilise. Ça les remobilise autrement, en fait. Donc, la question, c'est, est-ce que ces enjeux de pouvoir, ils sont crispés ? Et donc, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, souvent, l'objet, il ne vient que révéler, en fait, les enjeux de pouvoir qu'il y avait avant. Voilà. En fait, il vient cristalliser ce qui existait. Et puis, là, on va accompagner les équipes, c'est plutôt des questions d'équipes, soit c'est l'équipe en elle-même qui arrive à avoir une certaine souplesse, en dialoguant aussi entre eux. Ils arrivent à évoluer. Il y a plein de choses. Plein de choses se passent. C'est très dynamique, en fait. Il ne faut jamais penser que tout ce qui est social, c'est toujours figé, en fait. Il y a toujours des possibilités, voilà, de bouger ou pas, selon... En faisant venir un tiers ou en interne, etc. C'est ça. En fait, on vient présenter les objets, effectivement, c'est comme une formation, mais une formation à, on va dire, à l'appropriation. La formation, ça rentre dans le même cadre. Quand on forme quelqu'un, on donne quelque chose, on ne sait pas ce que les gens feront. Voilà. On n'a aucune maîtrise sur ce que les gens font. C'est quand on est prof et qu'on donne des cours, soit on donne un certain savoir, mais ce qu'en feront les étudiants, ils en feront leur affaire ou pas. C'est la même chose, en fait. Il faut partir de l'idée qu'on ne maîtrise rien. Voilà. On forme à certaines choses, on ouvre des questions, et puis l'idée, c'est plutôt d'accompagner, en fait, plutôt que former à une certaine utilisation. Je ne sais pas. Par rapport à votre formation d'orthoponiste, et la question de ces outils numériques, est-ce qu'il y a un risque d'isolement par la différence entre les outils ? Je pense à, par exemple, des outils comme 10 locales pour les enfants, et que ça crée une différenciation par rapport à leur camarade, est-ce que les solutions sont rapportées à ça ? Oui. C'est une très bonne question. En fait, l'idée aussi, c'est se dire, justement, qu'il ne s'agit pas d'enfermer les personnes dans les outils. il faut que les outils, ils puissent servir à une certaine collaboration, à pouvoir un travail collaboratif avec ces outils. Donc, toujours, on va dire, quels que soient les outils, ceux dont vous parlez, ou d'autres, en fait, c'est qu'est-ce que peut en faire la personne qui l'utilise pour aller vers les autres ou pour se permettre de le montrer aux autres et d'en faire, on va dire, là aussi, un outil pour aller vers les autres ou pas, mais à sa mesure, en tout cas. Voilà. Moi, une question, après, dans le domaine de la part, je me demandais, dans quelle mesure l'expositive numérique que vous avez demandé peut réellement apporter du bien au patient dans la mesure où une fois qu'on les éteint, finalement, le règne actuel qu'on a créé d'une certaine manière, ça se finit, on retourne à la réalité et je demande si la situation justement ne retourne pas dans une forme de mal-être, mais on leur trouve les fins, c'est un peu plus. Alors là, il faudrait faire une... C'est très difficile de répondre dans la globalité, en fait. Chaque personne est très différente. Quand je parlais même d'une personne qui présente une maladie d'Alzheimer, elle va être très différente d'une autre. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et comme je disais, en fait, penser que la personne, elle est dans la réalité virtuelle, si on prend cet exemple, là aussi, c'est qu'on s'en tient à la question technique, en fait. On propose une réalité virtuelle à partir d'un objet. mais cet objet de réalité virtuelle, comme je disais, tout dépend avec la... On va dire... Tout dépend de la façon avec laquelle vous allez la présenter. C'était un peu l'objet de mon propos. C'est-à-dire, quel cadre vous donnez, en fait ? Est-ce que vous centrez tout sur l'objet ou est-ce que l'objet n'est qu'une médiation, comme je disais, un instant donné dans un cadre qui va permettre à un moment de sortir pour pouvoir être avec d'autres ? C'est un peu... C'est la même chose que ce que je répondais à la personne. L'idée, ce n'est pas de se dire, comme je m'étais, l'objet, il est magique en lui-même. L'objet, il va être intégré, en fait, dans un cadre et c'est ce cadre-là qui va être intéressant. Ce n'est pas l'objet en tant que tel. C'est pour ça que j'insiste. C'est sur votre manier, en fait, de vous approprier cet objet et de le faire approprier par les autres dans une espèce de débat qui va permettre que cet objet a des effets, parce que ce qui se passe autour de cet objet va pouvoir se réitérer parce que quand vous instaurez un débat autour d'un objet, finalement, c'est le fait de débattre que vous mettez en œuvre. Et même pour des personnes, comme je disais, qui sont en difficulté, ne serait-ce que pour dialoguer, dialoguer autour d'un objet, c'est déjà, en fait, parfois, on a des professionnels qui s'aperçoivent que monsieur ou madame Machin, finalement, essaie de lire. On ne s'en était pas rendu compte, en fait. Et donc, rien que ça, ça va avoir des effets, même en dehors, en fait, de l'expérience que vous avez proposée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'idée aussi, ce n'est pas centré sur l'objet. Ce que je disais, c'est que cet objet, en fait, il participe à un grand débat qui est au sein de l'établissement. voilà. Oui. J'ai une question de curiosité conceptuelle. Oui. Tu as parlé de fonds et de prises. Oui. Je pense que c'est beaucoup de consommer. Oui. comment est-ce que ça peut être expliqué à la question de l'appropriation ? Oui. Alors, en fait, si tu parles de dons et contre-dons, tu fais référence au travail de Mauss, etc. Là, conceptuellement, en fait, c'est prendre les choses un peu différemment. C'est pour ça que je faisais référence aux travaux de Jean Gagnepin et Saburo, qui est plutôt se dire, en fait, plutôt que... certes, chez Mauss, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais l'idée, ce n'est pas une idée cybernétique où je donne un objet et je rends quelque chose. Voilà. L'idée, c'est qu'on a une espèce... L'échange, c'est une espèce de transformation un peu transindividuelle pour parler, voilà, comme quelqu'un même, je crois, qui a travaillé ici, qui était Stiegler. Voilà. Donc, on est plutôt dans cette perception des choses. Pour moi, le contre-don, ça va être du côté de la prise, en fait. Comment je m'approprie ça ? En fait, on est dans une... Même là, dans notre échange, en fait, on est dans une espèce de traduction et que j'essaie de prendre en compte, moi, ta manière de parler dans ma manière de parler, c'est aussi une espèce de dialogue, de débat interne pour pouvoir s'entendre, en fait. Et là aussi, on est dans une espèce de don contre don, finalement, dans un échange. C'est comment un débat répond à l'autre, s'entrechoque pour créer une espèce de compromis. Voilà. Du coup, est-ce que, il faut arrêter que les personnes qui vont être des dispositifs se les approprient, ensuite, derrière, ça peut avoir un peu sur la conception ? Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, ça pourrait avoir un peu sur la conception du point de vue-là. Oui. Exactement. Il y a une conception d'avoir des constructeurs. Oui. La conception de ce qui est du rôle sur le terrain pour la coordination. C'est ça. Mais ça, bon, ça m'amène vers... Je ne sais pas si je peux de nouveau... Voilà. Je propose généralement ce schéma qui va du projet. Alors, c'est pour les étudiants, c'est très caricatural des fois, mais l'idée, c'est qu'on va du projet à l'établissement, en fait. Parce que quand tu dis contre-don, ce n'est pas un contre-don direct, en fait. Là aussi, il y a plein de débats. Sur le contre-don, par exemple, ce qui est vu sur le terrain, si tu veux le ramener au concepteur, en fait, il y a aussi plein de questions où on est la science par rapport à ce que ramène, où on est la technique, où en sont les questions de production, où est-ce que je vais produire, est-ce qu'il y a des changements ? Il y a la guerre d'Ukraine, ça fait que j'ai des problèmes de composants électroniques qui, peut-être, dans mes changements, je ne vais pas pouvoir les mettre en compte. Donc, tout ça, en fait, est une dynamique assez complexe, en fait.